Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Reborn. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le témoignage puissant 116. C'est la suite du témoignage puissant 115. Nous vous avons annoncé que dans cette vidéo nous parlerons de femmes de nuit et de mari de nuit. En fait, des démons sont alliés à des telles entités. Écoutons ce texte sataniste parler et nous allons découvrir des choses qui vont vraiment nous étonner. Il va même dire des choses bien plus que ça. Soyez prêts, ça va être chaud, c'est parti. Chaque démon a deux noms. Il y a un nom en groupe. Les vampires c'est un groupe de démons qui consomment les hommes. Il y a d'autres qu'on appelle les tartares. Ce sont des gens qui viennent du monde des tartaristes. Ce monde se trouvent en dessous de ce monde où nous sommes. Les tartares là-bas c'est ce que nous appelons mari et femme de nuit dans ce monde. Ça veut dire que mari et femme de nuit, que nous voyons toujours dans les songes là, en réalité ce sont des démons. Il donne même aux gens des enfants. Je vais expliquer ça dans les mamans. Vous allez voir une jeune fille de 15 ans. Vous allez beaucoup m'excuser. qui ne connaît même pas d'hommes. Vous allez voir que la pratine est déjà bombée. Elle est en train de concevoir des enfants dans l'esprit qu'elle a lèche même. Et quand elle dort la nuit, elle s'entend de faire des rapports sexuels avec l'homme. Elle est en train de voir des signes qu'elle était dans des rapports. Si tu vois des tels ici, il vient voir le pasteur et il va prier pour toi. Parce que ces démons ne fouillent qu'avec une forte prière. Il va même te déformer. Si tu étais belle, tu vas commencer à perdre cette beauté là-bas. Une fille de 15 ans. Vous voyez que ses sœurs sont bombées. Elle n'a jamais eu d'enfants. Elle n'a jamais allaité. Dans le monde des esprits, elle peut avoir même 9 enfants. Le jour où elle sera dans son foyer, ça sera difficile qu'elle puisse avoir des enfants. Le mari qu'il a pris physiquement et le mari spirituel seront dans un combat très fort. Parce que ces gens là-bas viennent du monde des tartaristes. Ce monde se trouve en dessous de notre monde. C'est là qu'il réside les tartares. Déjà à partir de 23h30, Lucifer va les libérer afin qu'ils puissent venir dans ce monde. Ils sont en train de dire ça superficiellement, mais dans le rendez-vous avec les mamans, là je vais entrer en profondeur. Allez-vous accepter qu'on se mélange avec les papas ? Vous avez refusé. Ça va. Amen. Dieu, à travers sa pitié, suis-moi très bien. C'est un Dieu qui a beaucoup de pitié. Les tartares, Dieu avait vus. Là où ils sont. C'est comme ça qu'il nous avait donné le nom de Jésus. C'est comme ça qu'il nous avait donné le nom de Jésus. Dans le ciel. Sur la terre. Et en dessous de la terre. Et c'est tartare qu'on est en train de faire des déclarations au nom de Jésus. Ils sont en train de bouger là où ils sont. La nuit avant de dormir. Tu dois commencer à lier ces esprits là-bas de mari de nuit. Ça va amener beaucoup de divorces dans les maisons des gens. Dans quel chemin ? Ton mari est là-bas par jour. Mais, tu pourras avec un peu-femme de nuit. Le mari n'est pas pour toi. Il n'y a pas de peau de nuit. Je ne peux pas avoir dit que ton mari n'aime pas me coucher à côté de toi. Il n'y a pas de Mundial à dormir. Il n'y a pas de ma primeiro. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de vivre à l'un moment. Il n'y a pas de vivre à l'un moment. Il n'y a pas de guérir. Il n'y a pas de years d'être avec toi. Tu dois seulement constater que ton mari n'aime pas coucher à côté de toi. Dis-toi seulement qu'il y a une femme de nuit qui vient pour coucher avec lui. Ils peuvent même quitter la chambre pour aller au salon. Si tu peux commencer à te poser beaucoup de questions, dis-toi seulement qu'il y a une femme de nous qui vient. Surtout les jeunes filles. Si tu vois de telles choses, n'aie pas honte. Viens voir l'homme de Dieu, il va prier pour toi. Je vais te donner les conséquences, mais pas aujourd'hui. Dans la raconte de maman, c'est là que je vais tout dire. N'oubliez pas de venir ce jour. Invitez d'autres mamans. Alors mon chef, après chaque six mois, ils allaient dans des pays étrangers pour faire des conférences agricoles. Chaque mois de juin. Ils allaient dans la conférence agricole. Si nous allons en dehors du pays, pour faire des missions, on donnait deux mille dollars. Ils devaient voyager samedi. Et la conférence était en Angola. Je vais y aller avec la seule garde du corps, c'est lui-là que moi-même je vais citer. Non, on était à quatre, on attendait. Qui est-ce qu'on va citer ? J'ai suivi l'abbé là-bas. Fais un effort pour que mon nom soit choisi. Je vais te donner l'argent qu'on va me donner. Il m'a répondu ainsi. Il m'avait demandé d'aller poser à la famille dans le cimetère de Kimbe-imbe. On a déjà enterré quelqu'un de la famille. Ça sera un peu compliqué. Il a écrit une lettre. Il m'avait envoyé dans un village qu'on appelle Chequembe. Je vais aller acheter la souris qu'on appelle Kimbe-imbe. Alors tu vas te rendre compte que cette histoire ressemble au Kanzongi. Tu peux même le comprimer. Ça devient comme ça, tu mets ça dans la poche. Ça se promène partout ici. Si tu veux vraiment voyager, tu vas chercher cette histoire là-bas. Et tu vas prendre cette histoire, tu vas mettre ça dans la maison de l'une de tes grandes soeurs. Ça va consommer un enfant là-bas. À partir de cet enfant, toi tu auras ce voyage. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Si tu provoques seulement ce monde de ténèbres là-bas, toi, prépare-toi en conséquence parce que tu dois commencer à sacrifier des hommes. On ne m'a pas envoyé à un autre endroit. Seulement dans la maison de ma grande soeur. Je ne sais pas si elle était chrétienne ou non. Alors, je suis arrivé là-bas, j'ai essayé la chose là-bas, j'ai donné peu d'argent, mais on m'a donné l'histoire. J'ai comprimé ça, j'ai mis ça dans la poche. On m'a dit, cette histoire n'aime pas les véhicules. Tu dois marcher à pied avec. Alors, j'étais obligé de le faire. Regardez la distance qu'il y avait entre ce village, là-bas, jusqu'au Lubumbashi. Je me suis entêté, j'ai pris un camion. On pouvait faire deux kilomètres, il faudrait qu'il y ait raison. Grand-Père, si on peut descendre et partir, parce que moi, je n'aime pas les véhicules, sinon ces véhicules ne vont pas arriver. Les gens ne savaient que... On avait quitté chez eux-mêmes 6 heures. Jusqu'à 16 heures, on n'avait pas encore atteint la route Likasi. J'ai commencé à pied. Arrivée dans la route Likasi, j'avais fait arrêter un bus. Dans la descente, là-bas, le bus avait fait un tonneau. Il y avait eu un mort, mais beaucoup de fracturés. Exactement. La chose là, elle me disait, moi, je n'aime pas les véhicules, c'est moi qui ai provoqué ces morts. Et c'est lui qui était, moi, on ne pouvait être qu'un païen, parce que ce sont des païens qui sont sacrifiés dans de telles choses. C'est le temps où nous devons consacrer nos vies à Jésus, parce que vous voyez les sorciers, quand ils voient que tu n'es pas en Jésus, même si tu as de l'argent, ils vont en toi quelque chose qui n'a pas d'utilité. Beaucoup d'accidents sont provoqués par les sorciers. La plupart des accidents sont provoqués par les sorciers. C'est vrai, il y a des accidents normaux, mais la plupart des accidents sont provoqués par les sorciers. Nous sommes arrivés avec la chose chez M. l'abbé. Alors, on m'avait demandé de prendre 20 dollars, de préparer 20 dollars et d'aller avec ma petite histoire là-bas dans la maison de ma grandeur, parce que ça devait tuer quelqu'un. Le 20 dollars, il suffisait seulement que ma grandeur puisse seulement toucher, et c'est fini. Moi, je devais partir, et après, je devais voir la chose devant moi, m'amener le sang que je devais goûter, et on m'avait demandé de ne pas voir le cadavre. Je devais arriver à des personnes qui ne sont pas croisés, et qu'on se trouve, et il commence à prendre de ne pas loin. Je devais, c'est ce et ce, contre-le. Il était à de prendre des choses qui, c'est ce, c'est ce que nous devais, on se laissez, et ce qu'on se le fait le car. Il est loin de ce, tu c'est ce que tu ne fais, c'est ce que vous devais de ne pas. Il est le déjeuner, il est l'être de la chine. Il est le plus, il fait de ne pas le comportement. Il était un peu plus, il se déjeuner. Il a des épruné, l'être qui c'est l'être de ne pas. Ma grand-sœur a été prise en mariage depuis 1986, jusqu'en 1993, c'est le jour où je suis allé chez elle pour lui rendre visite. Dans mes habitudes, je n'ai jamais visité aux gens. C'est vrai que j'étais dans la société, les gens me croient que c'était la société, mais ce n'était pas ça. C'était l'habitude que j'avais. Mais le jour où j'étais arrivé chez ma grand-sœur, elle était vraiment trop joyeuse, mais elle ne savait pas pourquoi j'étais venu. Au moment où on causait avec elle, on me donnait à manger, j'ai mangé. Je lui avais donné 20 dollars pour le café. C'est comme ça que j'ai mis ma main dans la poche, j'ai sorti la petite histoire, ça a commencé à marcher dans la maison. Et l'habitude, quand tu reçois un visiteur, au moment où il se met dans le canapé ou sur la chaise, demande-lui, remercions d'abord l'éternel. Parce que dans la Bible, on nous dit que nous avons le pouvoir de renverser tout mauvais raisonnement. Si un sorcier entre dans la maison, vous commencez à prier, automatiquement, tu vas le neutraliser. Tout ce qu'il avait comme mauvais plan, juste après la prière, ça sera décomposé. C'était des païens. J'ai laissé la chaude dans la maison, j'ai donné 20 dollars à ma grandeur, et elle m'avait raccompagné. Il y avait un enfant qui marcha à quatre pattes, et ça suivait l'enfant. Ça a poussé l'enfant vers la cuisine. Et l'enfant a été tué à cause de l'eau qui bouille, qui était sur le feu là-bas, et la chose est allée juste au niveau de la porte pour empêcher aux gens d'entrer. Au moment où l'enfant a rendu l'âme, c'est comme ça qu'il a laissé passage, et la chose a passé devant moi pour me donner le sang, afin que je puisse goûter à ce sang. Et arrivé chez moi à la maison, on m'avait donné cette nouvelle, quand tu regardes l'enfant, tu ne seras pas content. On m'avait empêché de voir ces cadavres. J'avais oublié d'aller voir l'enfant, ça ne va pas te plaire. C'était vendredi. La nuit quand j'étais à rentrer à la maison, le contrôle d'État venait me dire, c'est toi qui allais partir avec le chef. Alors, arrivé à Luanda, quand on descendait de l'avion, j'ai vu les bébés de l'autre côté qui étaient en train de plûler. J'étais tombé, j'avais agonisé. Le temps est presque. Je vais encore continuer demain. Dans la prochaine vidéo, témoin puissance 117, il y aura des choses extraordinaires. Ne manquez pas cette vidéo. Il continuera à raconter ce qu'il a vécu dans le monde des esprits. Et franchement, vous serez surpris. Par rapport au mari de nuit et femme de nuit, vous le savez, ce sont des démons qui vous visitent, qui nous visitent, la nuit. Donc, dès que vous voyez une femme dans vos rêves ou dans le songe, commencez déjà à la fuir. C'est à ce que vous faites. Parce que vous cherchez à vous séduire. N'allez pas vers elle. Et puis, avant de dormir, dites Seigneur Jésus-Christ, je lis tous les démons qui me visitent la nuit. Et ici, il a dit que ce sont les tatars. On les appelle les démons tatars. Prions que Dieu nous aide. Écoutons-le pour savoir ce qu'il va dire dans la prochaine vidéo. Écoutons-le attendu. Les parties auxquelles nous allons maintenant, ce sont des parties vraiment compliquées. Ah. J'aimerais que les élèves ne puissent pas rater de telle histoire parce qu'il y a des choses qui vont vous intéresser. Vous, les cambistes aussi, ne ratez pas. C'est un bon travail que tu es en train de faire mais tu dois le faire avec le Seigneur. Peut-être que demain, je vais parler sur un cambiste de Lubumbashi. Je lui avais donné quelques fétiches. Je n'étais pas les seuls mais beaucoup en avaient. Un tel homme, si tu fais les affaires ensemble avec lui et que tu n'as pas Dieu, tu vas beaucoup souffrir. Alors, t'es toi qui cherches le mariage. On ne cherche pas le mariage par force. Le mariage, c'est une institution de Dieu. Si tu es en train de chercher ça dans des mauvais chemins, ça peut même te tuer. Dans la partie que nous allons développer demain, je ne peux même en parler de ces choses. Je remercie tout celui-là et tout celui qui a prié pour la partie d'aujourd'hui. Parce que là, maintenant, nous voulons évoluer et aller dans une dimension des grandes choses. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de prières. Oh, mes frères et soeurs, préparez-vous pour la prochaine vidéo et priez beaucoup. Témois puissants de 117, franchement, ça sera chaud. C'est le moment de cliquer si vous abonnez, cliquer sur la cloche pour l'activer. Si, ce n'est pas quoi faire. Et cliquer sur j'aime si vous avez été touché et vous êtes convaincu que franchement, le mari de nuit et les femmes de nuit existent réellement. Bon, merci, fille. Que le Seigneur soit loué. Si, on aura beaucoup de temps. Alors, avant qu'on commence, je peux même vous laisser 45 minutes de questions. Alors, ne me posez pas beaucoup de questions de tes questions. C'est-à-dire que, donnez-moi le goût un peu de la chair humaine. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Ou tu as une liste où il y a beaucoup de questions comme si c'était dans une conférence de presse. Pose une question qui te permettra d'avancer et de bien préparer le combat que tu feras. C'est important. Il y a un frère Lombas qui m'a déjà posé la question. Écoutez bien. Alors, il y a un frère qui m'avait demandé pour ne pas visiter cet homme là-bas. Vraiment, c'est incroyable. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Sans doute, on vous s'est dépassé. Même si vous pouvez me froyer ça, nous sommes sur Yann Sribana. Cliquez sur les abonnés si ce n'est pas encore fait. Vérifiez bien que vous êtes abonné et cliquez sur la cloche pour la trouver parce que nous ont trouvé une autre dimension et il a annoncé que ça sera chaud. Let's go.